Alors Virginie, comment s'est passé ce trail de la Côte d'Opale ? C'était dur ! C'était dur ? Très dur ! Quel parcours vous avez fait ? 62 ! 62 km ? On se préfère comment pour faire 62 km ? On court ! On court ? On court beaucoup ? On court combien par semaine ? Il faut avoir le temps de courir et faire des kilomètres, mais au moins des sorties longues de 25 km par semaine. Par semaine ? Au moins une, voire toute ! On a un rythme de vie particulier, on sait automatiquement que pour faire le trail de la Côte d'Opale, c'est combien de mois de préparation avant ? Je vous avoue que je ne me suis pas préparée spécialement pour le trail de la Côte d'Opale, mais je cours depuis début d'année, donc je m'entraîne sans cesse. Depuis de l'année, on fait attention à ce qu'on a envie. C'est-à-dire faire attention à quoi ? Que ce soit pour sa manière de vivre, on sait effectivement qu'en courant, on a un rythme de vie particulier ? Ah ouais, les heures de sommeil, il faut les avoir, l'hygiène alimentaire, il faut l'avoir. Bon, la bière après la course, elle fait toujours plaisir, mais voilà. Le moment fort de votre journée, c'est quoi ? L'arrivée. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, le départ, pendant le parcours ou arriver à la fin ? C'est un tout, on ne peut pas laisser pareil. Même les ravitaillements avec l'équipe là. Quel parcours vous avez fait ? 62. Comment on ressent effectivement pendant 62 km ? À quoi on pense ? Je ne vais pas vous faire une liste, il y a trop de choses ! Mais principalement, est-ce qu'à un moment, on se dit qu'il faut que je pense à autre chose pour aller jusqu'au bout ? À la famille et à nos proches. Tout ce qui nous donne envie de courir et c'est pourquoi on le fait depuis toujours. Sur un parcours tel que 62, à un moment, on se dit je vais abandonner ? Non. Non ? Jamais ? Non. Si ça va, on n'abandonne pas. La partie psychologique doit être plus forte que les muscles ? Il faut. Il faut essayer. Mais c'est justement au travail, au mental. Et à part le travail de la Côte d'Opale, vous faites quel autre type d'épreuve ? Le dernier qu'on a fait en équipe, c'était le championnat de France de Meribel. C'était un 50 km, 4200 de dénivelé. On a fini sixième en équipe. Donc ça veut dire que pour vous, le plus important, c'est le chronomètre ou le plaisir de courir ? Ah, le plaisir. Sans plaisir, on n'a pas l'envie du moins de le faire. Et vous nous venez de où ? Là, je viens de Douai. D'accord. Voilà. Donc du côté de Douai, on n'a pas automatiquement du sable ? Non, on a l'étherie. Vous courez dans l'étherie habituellement ? C'est plus difficile ? C'est particulier ? Ça, c'est autre chose. Mais on n'a que ça pour faire du dénivelé, donc. Vous aimez mieux, là, les Eau 30 ? La partie Côte d'Opale ? Elle est pas mal. Elle est pas mal ? Elle est jolie, ouais. Merci bien. Je vous en prie. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine.